Skylanders, Spyros Adventure, sorti en novembre 2011, fut un carton invraisemblable, au point, semble-t-il, de rapporter plus d'argent à Activision que World of Warcraft ou Call of Duty. Un succès financier s'expliquant bien sûr par l'adjonction d'une gamme de jouets susceptibles d'être achetés à l'unité et un concept franchement révolutionnaire. Skylanders est en effet vendu avec un périphérique spécial, se branchant en USB appelé le portail magique. Ce dernier est en fait un lecteur RFID propre à chaque console. La version 3DS par exemple propose un portail spécial nécessitant de pointer le port infrarouge de sa console vers le capteur situé à l'avant du périphérique. Ce portail donc sert de support aux Skylanders, des figurines sans batterie dotées d'une puce RFID compatible, elle, avec toutes les plateformes. Il suffit de poser sa figurine sur le portail et hop, elle apparaît dans le jeu. Un rêve de gamin réalisé. Plus fort encore, les figurines sont dotées d'une mémoire et conservent les attributs et améliorations gagnées en cours de jeu. On peut donc physiquement emporter son personnage avec soi pour le jouer sur la console d'un ami. Résultat, Activision a vendu 30 millions de jouets sur le premier volet. Skylanders Giants est donc la suite de Spyros Adventure et propose une nouvelle aventure ainsi qu'une nouvelle gamme de figurines, sachant que les anciennes fonctionnent toujours, tout comme le portail magique d'ailleurs. Si vous n'avez pas acheté le jeu original, il faudra faire l'acquisition du pack de démarrage vendu autour de 70 euros, qui comprend le jeu, un portail et trois figurines, une Giant et deux normales Lightcore. Dans le cas contraire, il conviendra de faire l'acquisition du pack Booster à 60 euros, qui contient le jeu et une figurine Giant. La principale nouveauté de cette suite vient de l'adjonction de ces figurines Giant, au nombre de 8 à la sortie du jeu, qui font le double de la taille des figurines originelles. Ces nouveaux personnages disposent de capacités uniques liées à leur force, leur taille étant également gargantuesque in-game. Alors que dans le premier jeu, seul le portail s'illuminait, ici les figurines font de même. Que ce soit les 8 Giants ou les 8 Skylanders Lightcore de taille normale, auxquels s'ajoutent 20 persos déjà connus, les Skylanders de série 2. Tous possèdent des statistiques boostées, de manière à répondre à la difficulté logiquement revue à la hausse de cette suite. En effet, les anciennes figurines conserveront leurs stats et leurs customisations dans Skylanders Giants. Attention à les gosses ! Ce nouveau jeu est la suite directe du précédent et met une nouvelle fois en scène le méchant Chaos, qui à la fin de Spyro's Adventure se faisait éjecter sur Terre. Le jeu débute de manière très similaire au film de Joe Dante, Small Soldiers, soit dans une boutique de jouets. Mais où suis-je ? Dans celle-ci, Chaos met la main sur un portail qui le renvoie dans une mystérieuse zone des Skylands, où subsistent les reliques d'une civilisation vieille de 10 000 ans, les Archéans. Il parvient à réveiller l'un de ces robots géants maléfiques, qui furent exterminés à l'époque par les Giants, les premiers Skylanders. Leur victoire entraînera malheureusement leur disparition, et ils reviennent aujourd'hui pour faire face à cette nouvelle menace. Skylanders Giants est un pot pourri d'influences diverses, allant de Star Wars à Transformers, en passant par Small Soldiers et Toy Story. Même les musiques semblent échapper de Gladiator. Les scènes cinématiques principales sont réalisées en images de synthèse et s'avèrent plutôt rigolotes. La version française est d'ailleurs particulièrement soignée, et ne manquera pas de faire sourire. On pense ainsi souvent en cinématiques de Jak and Daxter, ce qui est un compliment. Le joueur évoluera au travers des Skylands d'île en île, à bord d'un vaisseau customisable qui sert de hub central. Au sein de ce vaisseau, piloté par Flynn, un clone de Han Solo, on pourra upgrader ces Skylanders, jouer à divers mini-games, et interagir avec les nouveaux P&G qui viendront rejoindre l'équipage au cours de l'aventure. « Nous sommes très fiers de notre savoir-faire ! » « Génial ! » Skylander Giants est un jeu d'aventure-action avec des combats, de la destruction des puzzles, de l'exploration et une dimension RPG assez développée. Dans le jeu, tout est pensé en termes d'accessibilité, ce dernier se destinant aux jeunes enfants. On ne peut pas sauter, par exemple, ni bouger la caméra. Des combats sont ultra-basiques, façon Poképark, et comme dans les Ratchet & Clank, la plupart des éléments du décor peuvent être détruits pour libérer divers bonus. Des bonus ne manquent pas d'ailleurs, et il sera possible de dégoter une tonne d'objets, comme les chapeaux magiques boostant certaines stats du perso le portant, des réductions pour les customisations, des upgrades destinés aux vaisseaux spatials, des pierres pour jouer aux Skystones, etc. Chaque niveau comprend des zones accessibles uniquement à un type particulier de Skylander. En tout, il existe huit catégories de Skylander. Terre, eau, feu, air, vie, mort-vivant, tech et magie. Outre ces zones spéciales nécessitant d'acquérir de nouvelles figurines, chaque niveau possède des sections donnant un bonus d'attaque à un type de Skylander. Il faudra donc assez souvent changer de figurine sur le portail, le switch toujours impressionnant, s'opérant à la vitesse de l'éclair. Si un Skylander tombe au combat, il sera au repos jusqu'à la fin du chapitre, obligeant le joueur à utiliser une nouvelle figurine. Chaque chapitre se conclut d'ailleurs sur trois feuilles de stats, les objectifs de mission, les défis relevés et les objets collectionnés. On notera la présence de nombreux mini-jeux, comme ces labyrinthes à tourner. Mais également les défis héroïques chronométrés, les combats en arène et le jeu des Skystones, s'apparentant à un mix entre les cartes à collectionner et le Morpion. Dans chaque niveau, au moins un personnage vous défiéra à ce jeu au tour par tour, ce qui permet de gagner de nouvelles pierres et d'améliorer ainsi son deck. Chaque pierre est en fait une créature, parfois liée à un élément. Une pierre est composée de quatre bords, comprenant plus ou moins de lames. Si une pierre est placée à côté d'une autre, elles s'affronteront. La pierre qui dispose du plus grand nombre de lames sur le bord en contact, remporte le combat et oblige la pierre adverse à changer de camp. Le joueur qui possède le plus de pierres à la fin de la partie a gagné. Simple comme bonjour. Outre le mode histoire, Scalender Giants propose un mode combat, avec plusieurs types d'épeuves typées duels. Chaque joueur pose sa figurine sur le portail magique, et c'est parti pour une course aux gemmes, ou d'autres mini-épreuves très basiques, centrées sur la distribution de base. Il est également possible de faire le mode histoire en coop local. Pour ce faire, il suffit d'allumer un second pad, d'appuyer sur X et de placer sa figurine sur le portail. On peut ainsi rejoindre une partie, ou se déconnecter à tout moment en drop-in, drop-out. Skylander Giants ne bouleverse guère la formule du premier jeu, mais celle-ci était suffisamment solide pour que cela ne constitue pas un problème majeur pour les jeunes fans de la première heure. Le simple fait que les figurines s'illuminent devrait d'ailleurs suffire à les combler de joie. Ce titre visant les jeunes enfants, on ne s'étonnera pas du faible niveau de difficulté offert. Le gameplay, aussi basique soit-il, n'en reste pas moins attractif grâce à la dimension RPG du jeu, mais aussi à la qualité de sa réalisation et la richesse de son contenu, que ce soit en termes de mini-games ou d'objets à collectionner. On regrette néanmoins le côté générique de l'univers proposé et son game-système assez mercantile. Là où Activision fait très très fort, c'est en y réalisant la collectionnite aiguë propre à tout bon RPG. Avec Skylanders, on collectionne dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. On est en effet régulièrement encouragé à switcher d'une figurine à une autre pour tirer parti de leurs attributs, bien sûr, mais aussi booster leur capacité. Du coup, comment résister au plaisir d'acquérir un nouveau personnage pour voir ce qu'il donne dans le jeu et ainsi accéder à du contenu réservé à sa catégorie ? D'autant que chaque nouvelle figurine équivaut à une vie supplémentaire et que le jeu pousse clairement à la consommation avec une possibilité de visionner de vraies pubs in-game pour de nouveaux personnages lorsque l'on trouve une jeune dame. Un concept malin comme tout est terriblement efficace car parfaitement exploité. On peut même utiliser le code internet de ces figurines pour jouer en ligne sur Skylanders Universe ou jouer sur smartphone et tablette tactile à Skylanders Cloud Patrol. C'est bien simple, on aurait adoré avoir ce type de jeu à l'âge de 10 ans. Pas sûr qu'on puisse dire la même chose de nos parents. Peut-être que maintenant, avec l'aide des Skylanders, nous allons enfin pouvoir libérer tous les Skylanders des Archeias.